Bonjour à tous et à toutes, je suis Raylus et aujourd'hui nous retrouvons sur un fungame un petit peu étrange. Quand je l'ai découvert, c'était ce que je me suis dit. Nous sommes sur Super Pokémon Evil Edition. En gros, c'est encore un fungame sur Pokémon, sauf que celui-là se distingue des autres, tout simplement parce qu'il mélange Pokémon et le système de RPG de Final Fantasy VII. Alors dit comme ça, ça paraît un peu bizarre, mais je vais vous montrer tout de suite. Vous allez voir, c'est assez intéressant et l'histoire développée derrière l'est tout autant. C'est parti, maintenant. Dream Module Games Sur le site de DreamModule.com Juste cette musique, je trouve que c'est le début d'une musique de FF7. Et nous y sommes, chers amis ! Le round final de la Ligue Pokémon ! Bien. C'est donc maintenant, n'est-ce pas ? We both have one Pokémon. Il ne nous reste qu'un seul Pokémon, maintenant. Le combat final. Celui qui décidera qui deviendra champion, le plus grand maître Pokémon de ce monde. Bien. Ça ne devrait être qu'une formalité. Autre chose à dire pour toi-même ? Finissons-en. Voilà. Et donc, comme je ne peux pas faire pause, je vais vous expliquer très très vite. Ce que vous voyez là, c'est la barre d'ATB. Et c'est vraiment comme un... Comme un Pokémon. Voilà, je ne sais pas quoi dire parce que je dois vite attaquer. Donc en gros, les combats, ça déroule selon le système de ce que j'appellerais celui de FF7. Donc en gros, là, ce que vous voyez, le 519 sur 567, c'est, on va dire, ma mana, le manet de Pokémon. Le carré en haut, en bas à gauche, c'est le Pokémon qu'il a. Donc pour l'instant, c'est bon. Le gros rectangle, là, c'est le Pokémon. J'ai fini. Alors, très très vite, je vais finir. Il y a trois emplacements. Donc on peut combattre trois par trois. Enfin, trois contre trois. Le long Pokémon. Son statut normal. Ses points de vie. La barre d'ATB. Et en haut, il y avait plein d'informations. Donc là, j'ai gagné. Donc, alors, comme je ne peux pas dire parce qu'il y a frappe, c'est d'activer. J'ai gagné de l'XP et de l'argent. Et c'est très Final Fantasy. C'était un incroyable combat. Nous avons un gagnant. Tout le monde le fait vos bras pour accueillir un nouveau champion. Je l'ai fait. Je l'ai vraiment fait. Je suis le champion. Le plus grand trainer Pokémon du monde. Bonjour, champion. Mon nom est Zéro. Je suis hyperviseur. Je ne sais pas. Je suis un hyperviseur. J'ai besoin de ton aide. Trois ans plus tard. Alors, ça, si je sens que je vais me faire Strike pour une musique de FF7. Je ne sais pas pourquoi, je le sens bien. Bon, ensuite, on a le blabla habituel. La blabla. C'est un Pokémon. C'est aussi un Pokémon. Et ça aussi, c'est un Pokémon. Regarde, j'ai même capturé un new. Incroyable, n'est-ce pas ? Hum, où suis-je ? Bon, là, notre personnage qui prend conscience, qui brise le quatrième mur. C'est étrange. Tu sembles confus. Voici les contrôles. Donc, vous avez les contrôles. Donc, on va le move, c'est l'effet directionnel. Alors, Z pour confirmer. Alors, attendez, je vais prendre ZS. Non, je pourrais ZX. Alors, fullscreen, screenshot, c'est ce que j'aurais dû faire. Le reset pour le bike et le quick select. Voilà, voilà. Quel est ton nom ? Et, oh, mon Dieu ! C'est un Missingno qui m'apparaît. Alors, je vais m'appeler, je vais m'appeler Elle, tout court. Voilà, parce que c'est un test. Voilà, donc là, c'est le file. Bonjour, Elle. Ok, je pense que j'y suis. Donc, quel est ce rêve ? Bon, alors, poids, camon, évidemment, hein. Le Missingno, petite référence, ou c'est creepypasta, légendes urbaines, etc. Mais, c'est définitivement, c'est définitivement un rêve. Hum. Tu es le seul qui peut le savoir. Comment ? Alors. Ouais, bon, après, je vous laisse traduire. Mais, moi, je dis, c'est un bon jeu. Parce que je le dis. Et parce que c'est que les musiques sont copiées de FF7. Oh, c'était un rêve étrange. Donc, là, de suite, hop, on va voir le PC. On prend tout de suite. Euh, non, pas la fast travel. Euh, je ne... Mais, putain, non, moi, je voulais la potion. What ? Euh, qu'est-ce que... Eh, ben, j'ai une CT, j'ai l'impression. C'est trop bien, on découvre des trucs. Bon, vous savez qu'il y a une CT dans votre poubelle. Bonjour, maman. Bonjour, chérie. Hum, bonjour, maman. C'est le premier jour des vacances. Est-ce que tu as prévu quelque chose pour, euh... Pour ces jours-ci ? Je ne sais pas. Je... Peut-être faire une aventure assez, euh, folle. Ou quelque chose. Ah, ça sonne tellement bien. Va, va donc voir le professeur Seed. Oh là là, référence. Pour un Pokémon. Ben, je n'ai pas besoin d'un Pokémon. Hum. Je pense que je ne vais pas, euh... Euh, Woodenheart, est-ce qu'il... Le blesser en répondant. Je t'ai préparé ton sac. J'ai vérifié, euh... I found it to you with a thing as easy. Bon, je ne sais pas, là. Do you want to use the system ? Non, je connais le tutoriel. Je me tiens donc un téléphone. Une, euh, bicyclette. Bon, les trophées, je vous laisserai, euh... Je vous laisserai, euh... Le plaisir de le découvrir. La carte du monde. Un Navidex. On va dire, on va appeler ça comme ça. Euh, prends du plaisir pendant ses vacances. Je vais le faire. Sois sûr de m'appeler tous les jours. Hum, ouais. Je te... Je regarderai si j'ai le temps. I better head off. J'aurai une horaire à te prêter. Première destination, le labo du professeur. C'est assez beau. Alors, les couleurs, je ne vous, euh... Cache pas que ça ressemble au... Alors, c'est Pokémon de la seconde génération. Ok, donc, c'était pas le bon chemin. C'est assez très très beau. Ça fait plaisir de revoir des, euh... Des couleurs qui me semblaient jadis oubliées. Donc là, nous avons évidemment, euh... Notre adversaire, notre rival. D'ailleurs, là, il y a deux Pokéboules. J'aimerais bien les prendre à un moment. Oh, putain, c'est tellement beau. Oh, bonjour, mon enfant. Qu'est-ce que tu veux ? Euh... Un Pokémon ? Je voudrais un Pokémon. Un Pokémon ? Tu es juste venu pour me prendre un Pokémon ? Ceci est un labo de Pokémon. On travaille, on recherche un Pokémon, euh... Mais on n'en donne pas gratuitement. Si tu as un Pokémon, va voir dans la... Dans l'antre, euh... Un room. Et, euh... Capture Zona toi-même. Ok. Pfff. Les enfants, c'est de nos jours. Comme quoi, il y a une part de réalité. Une part de réalité certaine. Où c'était moche, ce bruit. Ne va pas dans cette route. Pourquoi ? N'y va pas, gars. Je te prie de me croire. Essaye un peu. Bien, eh bien, j'ai récolté quelques baies dans la... Dans la cric, je ne sais pas ce que c'est. Et j'ai entendu quelque chose derrière moi. J'ai regardé derrière moi. Et je l'ai vu. Un monstre. Il était... M'chigantesque. Hum hum. Je sais que tu ne me croiras pas. Bah, va donc checker toi-même dans la cric. Il est probablement au tour. Ok. Fais attention. Quand tu vas marcher dans ces hautes herbes, les Pokémon peuvent t'attaquer. Mais vu que tu n'as pas de Pokémon, la fuite est la seule solution. Et là... Oh ! Ce que nous voyons là ? Shift. Ah bah oui, c'est vrai. Voilà. Oh mon Dieu, c'était magnifique. Donc là, vous voyez, je suis face à la PNJ level 4, sauf que je suis obligé de me casser. Skip, 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 escape. Non, non, c'est... Ok. Et là, oh ! Mais que vois-je donc ? Oui, mais bon, je ne vais pas faire le cri Pokémon là. Je vais me remettre à marcher. Et là, il y a une baie. C'est un arbre baie. Je trouve des Burnt Berry. Trop bien. Hum hum. Iron Creek. Et bah voilà. Baie, encore. Par contre, je ne sais pas combien de temps ça va durer vu que je n'ai pas enregistré. Hum hum. C'est... Mais c'est un Evoli. Il est... Plutôt... Plutôt... Attendez. C'est un Evoli. Il est plutôt... Plutôt... J'en dis pour un grand monstre. Hum. Il n'y a personne ici. Eh, y a-t-il quelqu'un ? Ah non, dis-moi mon petit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? C'est ici. Oui. Euh... Il took a while to fun. J'ai du mal à le trouver, mais il semblerait que c'est définitivement ici. Bien. Qu'est-ce que nous recherchons ? Un Evoli. Apparemment, il est doté de plusieurs... Il est doté d'une sorte de pouvoir spécial. Oh. De pouvoir spécial. Qu'est-ce que tu entends par là ? Je ne sais pas vraiment. Mais le boss sera sûrement content si on le capture. Il doit être quelque part par là. Je suis devant votre gueule. Les mecs, les mecs là, je suis là. Je suis devant vous. Ah, le petit bruit de Metal Gear en solide. Les petites références comme eux l'ont même. C'est ça ? Oui. Euh... Allez donc, ici. Je ne vois pas d'autres Evoli aux alentours. Eh ! Mais qu'est-ce que cet enfant fait ici ? Eh ! Donne-moi... Eh le petit ! Donne-moi cet Evoli. Quoi ? Non ? Ce n'est pas votre Evoli ? Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu sais de nous ? C'est toi qui nous sommes. Nous sommes la Team Rocket. Bon, évidemment. Nous prenons ce que nous voulons. Quand nous voulons. Donne-nous ça maintenant. Ou en vrai, je ne sais pas. Ou quoi ? Ou sinon. Ou sinon quoi ? Ou sinon, nous allons devoir tout battre. Un combat. Un combat de Pokémon. I was sort of expecting words. Je ne sais pas ce que c'est. Et là, le Eevee a envie de combattre. Hum, je pense que tu... Je pense que je vais l'utiliser pour combattre. Très bien, Evoli. Nous allons combattre ensemble. Tu ne comprends pas, enfant. C'est un... Nous sommes une dangereuse organisation de criminels dans l'univers. Nous ne t'abandonnerons jamais face à toi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et là, mon dieu, que se passe-t-il ? Le Eevee fait quelque chose. Il se transforme en Aqualie. Comment ? Eevee a évolué. Ok. Aqualie. Voyez voir ce que ces enfants vont combattre. Oh, mon dieu, un ratata. Un bait. Attaque, euh... Attaque... Oh, euh... Watergun. Pistolet. Oh. Un bait. Encore une fois. Ouais, par contre, les combats, c'est vraiment du FF. C'est-à-dire, euh... Voilà. Victoire ! Évoluée, euh... Enfin... Aqualie évoluée niveau 7. Bien joué, Évolie. Nous avons... Nous avons battu ce Pokémon. Battu ? Ah, Biggs. Tu es... Tu t'es fait... Tu as perdu face à un enfant. Regarde bien comment je vais utiliser mon Nosferapti. Ah oui, Nosferapti. Ce... Taqualie n'a aucune chance. Oh, mon dieu, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Évolue. Évolue encore une fois. Et c'est là, toute la subtilité de ce jeu. Il évolue en... Euh... Voltali. Qu'est-ce que ? Il change encore une... Il a encore évolué en... En Voltali. Comment ? C'est donc ça, le pouvoir spécial. Hum. Il peut lui évoluer en Voltali. Bien. Donc, nos sorties... C'est un... Petit vol. Oui. Et l'électricité... Est très efficace contre le vol. Oh. Oui. Voilà, voilà. Donc, vite. Voltali. Attaque. Tons de choc. 126 ans, c'est donc. Je vais tellement me faire strikes pour les musiques de FF. Je ne saurais pas quoi mettre à la place. Voilà. Comment ? Non. Nos sorties, oui. Arrête de nous appeler. Je ne sais pas ce que c'est dire. Bien. Nous devons sortir d'ici. You moron. Nous ne pouvons pas fuir. Nous sommes une organisation de criminels international. Nous ne pouvons pas fuir face à un enfant. Hum. Bien. Alors, disons que c'est une retraite tactique. Une retraite tactique ? Bien. Une retraite tactique. Bonne idée. J'aime ça. Allons-nous-en. Voilà. C'est tout. Ah, mon Dieu. Prochaine. Voilà. Évolie. Tu es évolué. Incroyable. Oh, cette tête. Tu es professeur chien. Mon Dieu. Et qui es-tu, jeune homme ? Hein ? Je suis elle. Qui êtes-vous ? Je suis le propriétaire de cette évolie. C'est ma... C'est ma... C'est ma maison laboratoire. Comme j'aime le préciser. Mon nom est Auk. Tu vas bien ? Ah, oui. Non, vous me semblez familier. Et Voltali redevient évolie. Mais... Comment ? Voltali a désévolué. Et revenu à Évolie. Mais comment est-ce possible ? Ah, tu vois. Cet Évolie n'est pas un Pokémon normal. Évolie est doté d'une structure... De... D'une ADN... Très exotique. Il a acquis l'habilité de switcher d'évolution. Waouh. Cool. Donc, il peut switcher de... À quoi, lui ? À Voltali ? Oui, mais... Plus tard... Il ne pourra pas évoluer comme il le voudrait. C'est un potentiel qui évolue dans n'importe quelle forme. Mais... Mais pour l'instant, je n'ai obtenu que le changement en Aqualie. C'est la première fois que je vois Évolie évoluer en Voltali. Mais que s'est-il passé ? Il a évolué pendant une bataille contre deux personnes. Team missile ou quelque chose. C'était une grande bataille. Bien, Évolie semble acquiescée. Ce que tu dis est intéressant. Je vais retourner à mes recherches. Il semblerait que Évolie a besoin d'une réelle expérience de combat. Évolie a besoin d'un entraîneur pour les combats Pokémon, pour voir le monde. Bien, veux-tu être son entraîneur ? Quoi ? Vous êtes sérieux ? Bien sûr ! Je vais donc... I was going to a smug. Je l'ai demandé à mon petit-fils. Mais Évolie semble bien t'apprécier. Et donc là, référence à l'anime Pokémon. C'est Régis qui a un Évolie. Qui fait évoluer en Octalie. Mon dieu, pourquoi tu as fait ce choix ? Être le possesseur d'un Évolie. Bah, yes, évidemment. Je vais le faire. Bien, tu es maintenant officiellement un entraîneur Pokémon. C'est cool. J'ai toujours voulu être un entraîneur. Mais tu es officiellement un Pokémon. Euh, non. Et un entraîneur de Pokémon officiel. Je l'ai besoin de ceci. Une carte idée. Alors, blablabla. Mais, comment... How did you get my... Mais comment avez-vous eu ma photo ? Ah, you need the system to... Alors, ça, c'est très intéressant. Le Tetra Element, je vous en parlerai dans un instant. Donc, là, il parle en anglais. Je vous skip le tutoriel. Là, 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 là. Voilà. Alors, blablabla. Donc, là, le même topo que dans chaque début d'aventure Pokémon. Donc, en gros, j'ai obtenu un Eve que je ne vais pas renommer parce que putain, il est bien. On peut aussi renommer ses évolutions pour le moment. Voilà. Donc, le Tetra Element, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est un objet-clé qui vous permet, pendant les combats Pokémon et même en dehors, si je ne me trompe pas, de changer d'évolution Evoli. Donc, là, j'ai acquis seulement Aquali et Voltali. Donc, ça changera et les capacités qu'il possédera et ses caractéristiques. Voilà. Et au fil du temps, on déverroulera les 5 autres évolutions. Donc, alors, attendez, si je ne me trompe pas, après, il y a Voltali, Pyroli. Là, il y a un, je reconnais un, Philali, Noctali, Mentali et Givrali. C'est tout ce qu'on aura. Voilà. Donc, pour l'instant, voilà, j'ai un professeur d'obtenir un Pokémon. Génial, énorme, trop bien. On dirait que mon travail est accompli. Et là, oh mon Dieu, cinématique. Il a recommencé. Oh non, il a commencé. Il a commencé. Mon Dieu, c'était. Maintenant, nous devons attendre. 28 jours pour le reboot. Boss, est-ce que, what about M Street, je ne sais pas ce que ça veut dire, que M Street, c'est juste, ah non, ça veut peut-être dire cœur. Je ne sais plus. En tout cas, In-N-Motion Convist, ok. La troisième génération est inévitable. C'est tout ce que j'ai pu traduire. Mon anglais est très approximatif. Chapitre 1. La quête de l'entraîneur. Donc, je viens de vous taper le prologue. Voilà, voilà. Donc, je vais quand même continuer un petit peu. Un petit peu. Je vais revenir voir le taré qui pensait voir un monstre derrière lui. Voilà. Ah, je vois que tu es un Pokémon. Oui, c'est exact. Est-ce que tu as un tutoriel pour que je t'explique les bases du Pokémon ? Maintenant, je m'en fous. Tiens, prends ceci, c'est une caution. Ainsi que c'est Tether. Ainsi qu'un remède. Tu veux mon sac aussi ? Tu veux peut-être pas le thune ? Voilà. Donc, il est mignon. C'était Eevee. C'était Eevee. Oh mon dieu, elle. Le monstre est derrière toi. C'est pas un monstre, c'est un Pokémon. Dis bonjour à mon... On évolue. Ah, il semble... Inquiète ça. Ta face semble inquiétante aussi. Anyway, la 4C semble fixable. Won't give you a Pokémon. Tu es juste... Furieux. Tu n'es pas content parce que le professeur Cyn m'a donné un Pokémon. Il ne t'a pas donné de Pokémon. Un voleur essaiera de prendre un Pokémon. Oh mon dieu, il a disparu ! Quelle est cette magie ? Donc, on va quand même revoir. Et là, oh mon dieu ! Le voleur n'y est plus. Mais que s'est-il passé ? Mais qu'est-ce que c'est que ceci ? Je n'ai pas le temps pour parler avec toi, enfant. Quelqu'un a... A volé mon Pokémon sur lequel j'avais l'attention. Assistant incompétent ! Vous devrez brûler avec. Ok. Voilà. Et donc, nous allons enfin découvrir... Ah mais quel est ce personnage mystérieux ? D'ailleurs, je peux le renommer, je crois. Et toi ! Le voilà, le méchant. Et toi ! Où as-tu eu ce Pokémon ? Quoi ? Je n'en ai pas vu un seul dans le Pokémon dans le labo. Attends. Est-ce toi le personnage qui a volé un Pokémon dans le laboratoire ? Oui, c'est moi ! Va la plus Silver parce que j'ai la faim de le renommer. Vous le renommez comme vous voulez. Mon nom est Silver. Et je ne t'oublierai pas. Je vais devenir un maître Pokémon. Un maître Pokémon ? Réveille-toi mon grand. Un... Regardons plutôt le Pokémon puissant que tu as. Ah, ça, oui. Un tout-donc de... J'ai battu deux membres de la Team Rocket juste avec celui-ci. Bien ! Ajoute mes cul. Euh, je ne sais pas. Blablabla. Tu n'es pas en train de rire. Viens avec moi. Andy, tourne-vache, donc on tourne. Si tu ne veux pas d'ennui, tu veux dire... Un combat Pokémon ! Hum, ça sent comme ça. Alors, blablabla. Blablabla. It's time to battle. Ouais. M'vite ! It's him ! Euh, le titre élément. Euh, ouais. Il a bel et bien volé... Euh... Les trois starters. De la seconde génération. M'vite ! Attaque Watsorgan sur le Syndakine. Putain, c'est quoi ? Ah, il a un Pokémon level 3 d'ailleurs, je ne sais pas. Shinkorita, c'est donc le... Comment il s'appelle ? Voilà. Et donc, la Vite, le titre élément va permettre de changer encore une fleur. Oh, il y a un item. Il y a un item. C'est très élément. To Thunder. J'ai 138 points de vie, ça passe. Attaque Thunder Shock. J'aurai d'abord faire Thunder Shock et puis ensuite Water Tide. Voilà, par contre, j'ai quand même use Recharge. Limit. Ouais. Attaque Recharge. Ah non, c'est Charge. Ah, je vais décédé, je crois. Allô ? Allô ? Je crois que j'ai décédé. Je suis décédé. Non. Bon, encore. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça fait bizarre quand on a qu'un seul Pokémon, par contre. C'est l'engin, il manque. Tac, et voilà, 62, c'est la mort. Voilà, j'en étais sûr, j'ai fait de la merde. Waouh ! C'est de fin, là, Metal Gear Solid. Mission Mail. Pas mal. Pas mal, la petite référence. Évidemment, on va continuer. Pas mal, la petite référence. Eh bien, on va s'arrêter là, j'espère que ça vous aura plu. Très franchement, c'est un bon, c'est un bon fin de game. Ah, je vous le recommande jaunement comme le tous, voire plus que les autres que je vous a commandé jusqu'à maintenant. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, en espérant qu'elle vous ait plu. Je rappelle que ce jeu est disponible sur RomStation, c'est totalement gratuit à télécharger, ça prend 10 minutes. J'espère avoir de vos retours de ce jeu dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, d'aller regarder les autres vidéos aussi, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'aller me suivre sur Twitter en Basraeus 1. Bon jeu, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada